Merci Vincent, j'ai compris qu'il fallait faire court aujourd'hui, donc on va s'appliquer à la règle. Voilà, alors permettez-moi en premier lieu de me présenter, de présenter l'association pour laquelle vous avez eu la gentillesse de donner la parole aujourd'hui. Je suis délégué général d'une association qui s'appelle Terroir et Culture, et qui défend la notion de terroir comme un élément de développement durable des territoires ruraux. Alors je suis fier de parler ici de terroir, parce qu'en plus nous sommes dans le pays du Tokaï, qui est quand même, vu de la France, le roi des vins et le vin des rois, et donc en matière de terroir, je suis venu souvent travailler avec les gens du Tokaï, et j'ai énormément appris à votre contact et aux dégustations qu'on a fait, aux savoir-faire pour les vignerons de cette région, sur la notion de terroir et ce qu'elle représente. Donc je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui faire le lien avec cette histoire. Voilà, donc Terroir et Culture est une association avec, j'allais dire, deux faces. Donc une face qui est plus une face de recherche, et puis une face qui, alors peut-être les propos le traduiront à cette tribune, mais une face qui est un peu plus militante, et qui veut montrer, j'étais très heureux ce matin, en tant que secrétaire d'Etat à l'Agriculture de Hongrie, plaider pour en fait un autre modèle de développement agricole, qui ne serait pas simplement appuyé sur une recherche de compétitivité qui ignorerait un peu le côté humain. Et donc, voilà, ça correspond pleinement à la dimension que nous voulons donner à Terroir et Culture, en essayant donc de montrer que les diversités, culturelles, biologiques et humaines, peuvent être dans un monde aujourd'hui largement standardisé et globalisé, mais que ces diversités, elles peuvent être centres de ressources, elles peuvent être facteurs de développement économique en respectant les hommes. Et c'est là-dessus donc que nous avons travaillé. Alors il y a un schéma un peu compliqué, surtout pour les Hongrois, bien évidemment, sur le tableau, mais simplement pour ce tableau exprimer deux choses. La première, c'est que nous sommes une association militante, et la deuxième, c'est que depuis 2005, nous avons établi un partenariat avec l'UNESCO, au moment où justement, cette agence des Nations Unies travaillait sur l'élaboration des conventions sur les diversités. Nous avons été les trouver pour dire que, effectivement, pour nous, pour un certain nombre de territoires ruraux, cette valorisation des diversités avait un sens. Et donc, avec eux, nous avons travaillé, œuvré, pour crédibiliser cette notion de terroir, et pour essayer de lui donner un caractère, j'allais dire, un peu officiel, c'est pas le mot, mais en tous les cas, pour essayer de sortir le terroir de cette notion un peu folklorique qu'il pouvait avoir, considérant que, finalement, c'était bien qu'on ait encore, dans nos campagnes françaises, hongroises, ailleurs dans le monde, quelques paysans, quelques artisans qui maintiennent un peu d'activité, et qui soient là pour faire un peu d'écor dans le paysage, j'allais dire. Et c'est pas du tout cette dimension-là qu'on a voulu défendre, on est parti donc sur une autre idée, sur l'idée que cette approche terroir pouvait être, effectivement, un vrai outil de valorisation économique pour les territoires ruraux. Et donc, ça rejoint complètement tous les propos qui ont été tenus ce matin, et j'en parlerai tout à l'heure par rapport au circuit court. Donc, on est à la fois centre de recherche, et nous travaillons beaucoup, nous sommes basés à Montpellier, au bord de la Méditerranée, et on a la chance, sur ce territoire du sud de la France, d'avoir énormément de centres de recherche, notamment d'un grand pôle, où d'ailleurs la Hongrie a été mise en avant il y a un mois, qui est le pôle Agropolis International, qui a tenu, donc il y a moins d'un mois, une grande journée sur les atouts, les forces de l'agriculture hongroise, avec l'avenue de l'ambassadeur. Et donc, on est au centre de ce pôle de recherche de Montpellier, qui nous permet à la fois de montrer que le terroir est une construction, et qu'il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur ces questions, énormément de centres de recherche qui sont mobilisés pour essayer de travailler avec nous sur les conditions d'émergence, et les conditions de réussite de cette approche terroir sur les territoires ruraux. En sachant que notre deuxième axe sur ce sujet de recherche, sur la mise en œuvre de l'approche terroir sur les territoires ruraux, il est de dire que la vérité n'est jamais uniquement sur le côté de la recherche, elle est aussi sur le côté des acteurs, des paysans, des artisans, des commerçants qui sont sur le terrain et qui agissent au quotidien. Et donc, on essaye d'être vraiment autour de l'UNESCO, une plateforme d'échange sur ces questions de terroir et de développement rural important. Donc, on a depuis 2003 largement œuvré sur ces questions-là, œuvré avec l'UNESCO à travers des rencontres internationales, des forums, des actions sur le terrain, de recherche et d'analyse à travers notamment la mise en place d'un réseau de terroir méditerranéen sur six pays. Et donc, on a continué depuis 2003 à mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour crédibiliser cette notion de terroir et montrer qu'elle avait du sens. Alors, on travaille avec de multiples partenaires, je vais assez vite. Je voudrais juste, donc, pour compléter mon propos sur le terroir, et je vais être obligé de, je m'excuse pour les amis français, mais de lire la définition, puisqu'elle est écrite en français. On a avec l'UNESCO, dans le cadre de cette crédibilisation de la notion de terroir, écrit une définition qui a été validée par l'UNESCO, et donc qui donne un cadre, sinon juridique, bien évidemment, mais en tous les cas, un cadre politique à cette notion de terroir. Et donc, je la lis rapidement, parce qu'elle a du sens pour nous. Un terroir est un espace géographique délimité, défini à partir d'une communauté humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques fondés sur un système d'interaction entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les savoirs faits en mise en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent pas être assimilés à la seule tradition. C'est une définition qui a été longuement travaillée avec de multiples chercheurs et qui a donc été validée lors de nos premières rencontres internationales par l'UNESCO en novembre 2005. Alors voilà, le propos, la définition peut paraître un peu conceptuel et un peu virtuel donc j'ai voulu juste pour vous permettre de mieux appréhender ce travail et cette notion vous présenter un exemple de ce que pouvait être un terroir alors les amis français ne m'en voudront pas je suis originaire de l'Aubrague donc je suis parti un peu de cette région et puis dans le terroir on a le droit d'être un peu chauvin donc ce n'est pas forcément un problème cet après-midi chacun défendra ses terroirs il y a la Dordogne, il y a la Vienne, il y a le Vaucluse donc chacun peut ici défendre et défendra sa part mais c'était pour vous montrer que sur des lieux marqués par les handicaps naturels comme l'Aubrague certains connaissent sans doute parmi les français qui sont ici bien évidemment voilà c'est un lieu à plus de 1000 mètres d'altitude marqué par la neige, la rigueur des terres peu agronomiques et où finalement il y a une trentaine d'années ou un peu plus même maintenant donc la prospective française avait décidé de faire de ce lieu une terre de friches et de forêts et puis il y a des communautés humaines qui se sont levées c'est pour ça que je le relis à la définition que j'ai évoquée tout à l'heure il y a des gens qui se sont levés pour dire finalement notre territoire il a peut-être des atouts qui lui permettent dans une compétition mondiale assez écrasante de pouvoir malgré tout exprimer un certain nombre d'atouts et pouvoir dire que finalement ces handicaps qui sont présentés par certains comme non compétitifs j'ai bien aimé les propos du secrétaire d'Etat tout à l'heure finalement dans cette démarche-là ces atouts comme une race on a beaucoup parlé de génétique ce matin et de légumes et de fruits mais je pense que les races animales sont aussi des éléments extrêmement importants du terroir et de la valorisation et bien cette race ces éléments spécifiques qui finalement à l'échelle de la planète ne représentent pas grand chose c'est peut-être là la vraie richesse d'un certain nombre de territoires et qu'elle mérite d'être valorisée d'être pris en compte et d'être reconnue voilà donc un certain nombre de gens sur le secteur des acteurs se sont relevés ont décidé de faire front et se sont battus pour créer un certain nombre de produits du terroir comme bien entendu le fromage au sec l'aïol que certains connaissent ici pour essayer de défendre leur artisanat local notamment à travers d'un produit spécifique qui est le couteau de l'aïol qui est une marque c'est compliqué puisque en France malheureusement la législation ne permet pas de protéger les produits artisanaux comme les produits agroalimentaires autour des AOC ou des IGP donc ça a été l'objet d'un vrai problème de valorisation de ce couteau de l'aïol et de contrefaçon voilà à travers un autre élément culturel très important de ce terroir qui est l'aligo qui était un plat en fait des pauvres puisqu'on est sur l'obrac basé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle un chemin de pèlerinage où a été construit une abbaye il y a dix siècles et où les moines de l'époque avaient créé ce plat pour nourrir les pèlerins j'allais dire en perdition et pour pouvoir donc se nourrir l'espace d'une soirée auprès des moines ce plat a été qui est un plat traditionnel typique qui marque l'identité de ce territoire et est aujourd'hui élaboré par la coopérative Jeanne-Montagne qui est un outil économique qui a été créé il y a une cinquantaine d'années pour valoriser le lait d'aubrac et aujourd'hui à travers la OCL Aïol pour citer que cet exemple et l'aligo les producteurs de lait qui livrent à la coopérative Jeanne-Montagne sont les mieux rémunérés de France pour le litre de lait produit ça se dispute avec le Beaufort l'Abondance et d'autres quelques produits laitiers donc de haute montagne de France pour dire que quand on aborde cette notion de terroir et cette notion d'approche terroir on n'est pas du tout dans le folklore on est bien dans la dimension économique qui permet de maintenir des populations sur les territoires et qui permet de créer de la richesse et de la valeur ajoutée locale en préservant c'est ça qui est essentiel dans les démarches à nos yeux c'est-à-dire en préservant la durabilité des territoires et en s'appuyant sur leur écrin que sont les paysages la culture les savoir-faire locaux traditionnels la gastronomie et la culture alimentaire bien évidemment et donc aujourd'hui ces démarches sont réalistes elles sont vécues dans de nombreux terroirs de France et d'ailleurs nous je peux vous dire qu'on est au niveau de l'association sollicité par de nombreux pays de Méditerranée du Maroc du Liban etc qui veulent qu'on vienne les accompagner pour développer chez eux cette démarche qui leur paraît porteur de sens c'est porteuse de durabilité de réponse par rapport aux problématiques notamment sur une qui a été très largement aussi évoquée ce matin par mon donc l'intervenant précédent sur la question de la littoralisation des populations et d'exautes rurales on est dans des pays où il faut pouvoir trouver des réponses pour maintenir les populations sur des territoires et donc le terroir peut effectivement l'approche terroir peut être une réponse en tous les cas intéressante pour sur ces questions alors je je passe très vite parce que j'ai j'ai pas beaucoup de temps mais donc c'est je voulais simplement dire partant de l'exemple de l'Aubrac que cette approche terroir c'est pas le fruit du hasard c'est le fruit d'une construction qui a on a élaboré avec des chercheurs avec les acteurs un certain nombre de méthodologies qui permettent justement aux acteurs locaux de prendre en main donc d'élaborer leur j'allais dire leur cahier de ressources locales qui va permettre de développer ces produits de terroir et d'y mettre de la valeur ajoutée c'est le but spécifique de donc de notre approche avec donc une volonté à chaque fois pour aller très vite de démarquer son territoire et ses terroirs parce qu'on parle toujours de bien évidemment de démarquer ses produits à travers notamment les AOC les IGP les signes officiels de qualité je pense qu'il y a un gros travail qui est fait en France et peut-être en Hongrie mais je le connais moins sur la labellisation entre guillemets des territoires notamment au travers des parcs naturels régionaux qui fournissent un outil de protection et de valorisation en lien avec les produits qui est tout à fait essentiel et puis donc c'est à travers ça essayer en fait de valoriser l'infiniment petit qui peut marquer ces territoires et qui est aujourd'hui une réponse qui permet j'allais dire dans une vision de transversalité qui paraît essentielle ce qui est important dans ce type d'approche et c'est là où je vais en venir au circuit court c'est que il faut agir et se battre pour que sur ces territoires 1 plus 1 quand vous additionnez donc un certain nombre de ressources face pas 2 mais face 3 et permettre pour reprendre l'exemple de l'Aubrac quand vous arrivez à obtenir une gouvernance j'allais dire utile des territoires vous permettez à la fois de présenter sur ces lieux ce qu'on appelle le panier de produits de biens et de services qui fait que vous vendez pas uniquement un paysage un produit vous vendez un paysage vous vendez un couteau derrière vous vendez tout un écran qui est accroché à ce territoire qui lui donne la valeur c'est là où je pense qu'il y a un lien très fort à faire dans le lien entre les circuits courts et les terroirs c'est à dire que pour nous la valeur d'un produit n'est tout autant de ses propriétés j'allais dire organoleptiques que des éléments socio-culturels qu'on est capable de lui accrocher et de vendre aux consommateurs qui sont aujourd'hui en attente de ses éléments socio-culturels qui donnent la valeur au produit et donc on est dans une démarche où il faut savoir pleinement valoriser ses éléments socio-culturels et montrer que voilà quand vous achetez un fromage d'aïeul quand vous achetez une bouteille de vin du Tokay vous achetez pas uniquement un fromage ou un vin ou un liquide vous achetez pour parler prudemment mais vous l'avez dit et je crois que c'est essentiel et c'est ce qui fait le lien fort avec le paysan mais vous achetez aussi la gueule du paysan qui va avec et qui fait qu'il y a l'authenticité qu'on a envie d'acheter derrière et moi quand je viens dans le Tokay je suis heureux d'acheter un Tokay parce que je sais toutes les valeurs qu'il porte en lui et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à vendre et je pense qu'effectivement la vente directe les circuits courts sont complètement un des atouts qui peuvent permettre d'accrocher cela et de faire qu'un plus un ça ne fasse pas deux mais ça fasse trois alors deux petites réactions par rapport à ce que j'ai entendu ce matin peut-être pour compléter le débat et ouvrir la discussion parce que je vois qu'il faut aller vite le terroir ce n'est pas le folklore et la vente directe à mes yeux ce n'est pas l'amateurisme c'est bien évidemment du professionnalisme nous on accompagne beaucoup de coopératives qui aujourd'hui donc se exportent dans le monde entier nous on accompagne une coopérative de fruits et légumes dans le Gard qui s'appelle Univerr une coopérative bio qui vend 10 millions de salades en Allemagne mais qui est capable aussi de fournir les restaurants scolaires de la ville de Nîmes et de Marseille pour alimenter les enfants de sa région et je pense même que la crédibilité de la coopérative à l'exportation est totalement liée à cette capacité d'affirmer le local et être imprégné dans le local parce que c'est ce qui effectivement donne la crédibilité pour aller sur l'exportation donc je crois qu'il ne faut pas surtout pas opposer le local et global et la vente directe avec une vente un marché qui serait plus réservé à l'exportation quand vous allez sur l'Aiol vous avez 30% du fromage de l'Aiol qui est de la coopérative donc qui est un outil économique qui emploie plus de 100 personnes donc on est là encore dans une nécessité de gains de compétitivité de valeur ajoutée vous avez 30% du chiffre d'affaires qui est fait à la coopérative en vente directe pendant l'été donc voilà on n'est pas dans il n'y aurait pas une vente vers l'exportation ou les marchés nationaux qui seraient économiques et puis une autre qui serait folklorique on est bien dans un complément des deux voilà mais on pourra en reparler moi ce que je pense en vous entendant tous c'est que il y aurait s'il y a une volonté ici effectivement de développer les marchés courts et vous avez entièrement raison il y aurait sûrement à travailler ensemble au lien entre développement d'une approche terroir sur vos territoires ruraux et donc commercialisation par des circuits courts et donc nous on est tout à fait heureux de ce qu'on peut y participer et apporter notre petite pierre voilà à la démarche merci beaucoup à la démarche